Bonjour, cette vidéo s'adresse à tous les élèves de seconde. Il sera question de coordonnées de vecteur. On se posera la question, ABCD est-il un carré ? L'énoncé de l'exercice est très court. On donne dans un repère orthonommé les points A de coordonnées 3,3, B de coordonnées 5,5, C de coordonnées 3,7 et D de coordonnées 1,5. Et il faut démontrer que ABCD est bien un carré. Alors ici, il faut bien voir qu'il y aura plusieurs étapes dans le raisonnement. Dans un premier temps, on va montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Et pour démontrer que c'est un parallélogramme, on va utiliser les coordonnées des points, plutôt les coordonnées des vecteurs, de deux vecteurs qu'on aura bien choisis afin de justifier que ABCD est bien un parallélogramme. Ensuite, on essaiera de démontrer que ABCD est un parallélogramme particulier. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, un parallélogramme, quand il est quelconque, forcément, ce n'est pas nécessairement un carré. Il faut lui rajouter des propriétés afin que ça devienne un carré. Il faut notamment qu'il ait deux côtés consécutifs de même longueur, et auquel cas, ça fera, du parallélogramme, un losange. Mais ce n'est pas parce qu'on a affaire à un losange qu'on a forcément affaire à un carré. Il faudra en plus vérifier qu'il y a bien un angle droit quelque part, et auquel cas, notre losange sera un losange particulier. Ça sera un carré. Donc maintenant, je vous laisse chercher un petit peu, essayez donc de faire ces trois petites étapes qui vont nous amener à démontrer que ABCD ici est bien un carré. Donc je vais appuyer sur pause, et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo, afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors maintenant, passons à la correction de cet exercice. J'ai représenté rapidement les points A, B, C et D à l'aide de leurs coordonnées dans un repère orthonormé, et ceci dans le but de bien comprendre ce qu'on va faire étape par étape. Donc dans un premier temps, ici, on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc coordonnées du vecteur AB ici, ce n'est pas très compliqué, il suffit simplement de faire abscisse de B moins abscisse de A, ordonnée de B moins ordonnée de A, et donc on obtient que le vecteur AB a pour coordonnées 2,2. Et de la même façon, on va calculer donc les coordonnées d'un vecteur, mais attention, on ne va pas faire n'importe quel vecteur, parce que j'ai choisi de calculer les coordonnées du vecteur AB, et donc il est clair que le vecteur AB, par exemple, n'est pas égal au vecteur CD, puisqu'ils sont de sens contraire. C'est plutôt le vecteur DC qui m'intéresse ici. Donc je vais bien calculer les coordonnées du vecteur DC. Et donc abscisse du point C, de l'extrémité, donc 3 moins abscisse de D, 1. Et pour ordonnées, c'est la même chose, donc ça fait 7 moins 5, et on trouve vecteur DC de coordonnées 2,2. Alors ici, j'ai montré mes calculs, car clairement, avec la figure, il est facile de déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs AB et CD. Donc je préfère montrer que je savais faire les calculs. Néanmoins, ici, de manière très évidente, on a le fait que vecteur AB est égal au vecteur DC, et donc comme on a cette égalité vectorielle, on en déduit que ABCD est un parallélogramme. Alors l'idée maintenant, c'est de démontrer que c'est un peu plus qu'un parallélogramme, c'est un parallélogramme particulier, et qu'il a notamment des côtés de même longueur. Alors en fait, l'idée, c'est d'utiliser une propriété de collège qui dit qu'en fait, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Car clairement, ici, avec les propriétés du parallélogramme, s'il a deux côtés consécutifs de même longueur, au final, il y en aura quatre, il y aura ces quatre côtés de même longueur. Et donc je vais calculer la longueur AB, et la longueur AB, c'est égal à la norme du vecteur AB. Or, on a une formule qui dit qu'il faut faire tout simplement racine carré de l'abscisse 2 au carré, plus l'ordonnée au carré, et donc ça fait racine carré de 4 plus 4, qui fait racine carré de 8, et racine carré de 8, et là je peux le transformer en racine carré de 8. multiplié par 2, ou encore 4 fois la racine carré de 2, ou encore 2 racines carré de 2. Ça y est, donc j'ai la longueur AB, et la longueur AB, ça fait 2 racines carré de 2. Je vais faire la même chose pour la longueur AD. Alors bien sûr, ici, tout se passe dans un repère orthodormé, et donc on peut utiliser une formule que vous avez vu dans un chapitre qui dit, en fait, que la longueur AB élevée au carré, c'est égal à xd moins xa au carré plus yd moins ya élevée au carré. Alors ça, c'est valable parce qu'on est dans un repère orthodormé. D'ailleurs, quand j'ai utilisé ici la norme du vecteur AB, j'ai, sans le dire, utilisé le fait que le repère était orthodormé. Et donc ici, en remplaçant, donc xd, ça vaut 1, moins xa, donc ça fait moins 3, le tout élevé au carré. Une chose pour les ordonnées, donc ça fait 5 moins 3 élevé au carré, ce qui fait donc moins 2, mais attention, moins 2 le tout au carré, plus 2 le tout au carré. Ça, ça fait 4 et 4, 8. Donc AD est égal à racine carré de 8, au racine carré de 8, on a vu tout à l'heure que c'était 2 racines carré de 2. Bon, ben c'est gagné, on a bien 2 côtés consécutifs, les côtés AB et AD qui ont la longueur. Donc ici, on peut dire que ABCD a ces 2 côtés consécutifs de longueur, et donc c'est un losange. Et maintenant, il va falloir démontrer que c'est encore un peu plus qu'un losange, c'est même un carré. Et pour cela, il va falloir démontrer qu'il y a bien un ongle droit, par exemple ici en A. Alors le réflexe, bien sûr, ici, c'est d'utiliser donc la réciproque du théorème de Pythagore afin de vérifier qu'il y a bien un ongle droit ici. Et donc pour cela, on utilise toujours donc la même formule qui donne la longueur DB au carré dans un premier temps dans ce repère orthonormé. et cette longueur DB au carré, on l'obtient en faisant XB moins XD au carré plus YB moins YD au carré. On remplace, donc XB, et là c'est 5, moins XD qui vaut 1, donc ça fait 5 moins 1 au carré, plus YB, 5, mais YD vaut aussi 5, donc ça fait 5 au carré. 5 moins 5 au carré. Et donc ça fait 4 au carré plus 0 au carré, et tout ça, ça fait 16. Donc ça veut dire que DB au carré est égal à 16. Ça équivaut à dire que DB, puisque c'est une longueur, est égal à 4. Bon, ceci dit, c'est un résultat qui était assez prévisible puisqu'en fait, à l'aide de la représentation que j'ai faite ici, on voit bien que DB mesure 4 puisque en fait, ça correspond à une ligne du quadrillage ici. Il y a bien 4 unités. Et donc maintenant, en résumant, on a DA au carré plus AB au carré, on a trouvé que c'était 2 racines carrées de 2 au carré pour chacune de ces longueurs. Et d'ailleurs, 2 racines carrées de 2 au carré, on n'avait peut-être pas besoin de l'écrire puisqu'on sait tout simplement que ça vaut 8. 8 et 8 donnent 16. Et bien du coup, on n'a que DA au carré plus AB au carré, et bien égale à DB au carré. Petite remarque ici, j'ai calculé DB afin de vérifier que je ne m'étais pas trompé, mais en fait, j'avais juste besoin de savoir que DB au carré est égal à 16. Et donc maintenant, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABD est bien rectangle en A. Le losange ABCD possède un angle droit, c'est donc un carré. Ça y est, on a démontré que ABCD était bien un carré. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.